... Bonjour, bonsoir à tout le monde, merci en pile parce qu'avec ton Alessas ou TNH, à son plaisir, vous nous rejoignez-nous pour notre numéro mise au point. Etat, santé et mental, population, par rapport à crise sociopolitique PIA, c'est ça nous pourrons regarder dans l'émission journée, jeudi, avec une personnalité bien indiquée, l'issue président, association haïtienne, dans l'émission psychologie, parce qu'entre longtemps, on a brisé l'idée, deux ans depuis qu'on a mis en cellule, on a reçu l'appel, des gens qui ont une situation psychologique difficile, de l'année après, on a brisé l'idée, c'est une bonne occasion pour nous garder qu'on a rejoint, on a brisé l'idée, et jeudi, avec une réalité difficile, qu'on a besoin de faire pour nous toujours avoir la santé mentale, dans le niveau de l'émission, pour empêcher, nous sombrer dans le désespoir et dans la dépression, pourquoi pas. Dr. Pascal Lévi-Charles, c'est invité nous dans la mise au point de matin. Dr, c'est un plaisir de vous nous recevoir. Bonsoir, donc bonjour tout le monde, bonjour, et c'est Arginio, donc nous sommes vraiment contents là, je vous dis, dans l'OMH, nous sommes capables de l'idée de la santé mentale, parce que je n'ai pas besoin de la santé, sans la santé mentale. L'Association Haïtienne de Psychologie, ça fait longtemps, il existait ? Oui, l'Association Haïtienne de Psychologie, il existait après le travail de l'été en 2010, donc ça a fait 12 ans, ça a fait 12 ans, donc nous connaissons que le travail de l'été en 2010, c'était un événement malheureux, mais c'était un événement tout, qui a fait que nous nous prenons conscience de l'importance de la santé mentale pour les gens qui vivent en Haïtienne, parce que c'était une, c'est un moment où l'organisation internationale qui est entrée en Haïtienne, il y a fait appel à des psychologues, il y a eu un psychologue, donc c'est vraiment un moment où l'appel de psychologues est mobilisé pour créer une association. Et de l'élène créée aujourd'hui, nous estimons que les contributions nous prenons dans la communauté? Oui, de l'élène créée aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu de contributions que nous prenons. Et, comme dit, son association, chaque deux ans, il a changé de président. Actuellement, c'est l'actuel président, mais c'est l'association démocratique. Et son association, surtout, qui est regroupée et pas mal de psychologues. Une mission à l'association, c'est de faire une promotion de la psychologie pour que plus nous connaissons ce qui est psychologue, ce qui est psychologue, différents côtés, on est psychologue capable de travailler. Et, par exemple, dans la situation que nous vivons là, nous faisons des études pour nous garder ce qui impacte la situation de la population, son association de services, tout. Donc, nous pensez que, dans les deux dernières années, nous faisons un peu de bagaille parce que nous avons contribué, nous créé des protocoles d'intervention pour ce qu'on a fait. Nous faisons l'entraînement de terre qu'on a fait le 14 août. Nous faisons pas mal de colloques et d'événements scientifiques. Nous, et c'est même tout, plusieurs autres associations dans le Caraïble, par exemple, nous, c'est partenaires d'associations américaines de psychologie, nous, c'est partenaires de CAMPA, qui regroupe différentes associations de psychologues dans le Caraïble. Donc, tout côté de la psychologie, l'association est toujours là pour partager les débats, de qui j'envoie, et de la psychologie en Haïti, avec l'autre monde qui est dans le Caraïble. Donc, je pense que ça, c'est une plus grande contribution que nous portons. C'est d'arriver, regrouper un groupe de psychologues de différentes spécialités, et arriver à faire des sensibilisations, des campagnes, côté de nous faire plus pour nous connaître la psychologie, et produire des documents scientifiques. Donc, quoi l'idée de quantité de psychologues à Haïti, je veux dire? Bon, il est difficile pour nous déterminer la quantité de psychologues exacte qu'Haïti gagne, parce que, comme je dis, il y a deux facultés qui travaillent la psychologie depuis longtemps en Haïti, surtout n'importe où, mais ça nous remarque, par exemple, dans l'association, il y a plus de jeunes qui n'ont pas fini d'étudier. Donc, ce n'est pas seulement dans la psychologie, c'est un problème, parce que il y a plus de deux, donc il y a plus de jeunes qui n'ont pas remettent la mémoire. Donc, si nous n'ont pas remettent la mémoire de la fin d'étude, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont étudiants finissants, donc ils n'ont pas de psychologues. Donc, nous, nous avons plus de ces questions. Mais, dans l'association, quand nous avons des listes de personnes qui sont inscrits, adhérés, etc., nous avons environ 350 personnes, mais dans 350 personnes, la majorité des jeunes qui sont des étudiants finissants, qui n'ont pas de mémoire. Et, au final, nous avons des situations qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays. Et, dans le pays qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays, qui vivent dans le pays qui vivent extrêmement qualifiés, et dans les professions d'université. Donc, nous avons dit qu'il manque de psychologues en Haïti, mais nous avons eu un effort pour que psychologues est plus accessible, parce que nous avons apporté deux facultés de l'État, qui nous avons fait longtemps, c'est celui même qui nous avons eu de la psychologie, c'est l'ethnologie avec les sciences humaines. Nous avons eu des universités privées qui vivent la psychologie, n'importe quel point. Et, nous avons eu, même là, au CAP, il y a deux universités, au CAP, qui sont l'Université de l'État, l'Université de Limonade, qui est un département de la psychologie, et nous avons eu de l'UPNCH, qui est une université publique, et un département de l'Ordre, qui vivent la psychopédagogie. Ça a montré, nous, quand même, qu'il y a eu un intérêt pour filer ça, parce que ce sont des universités qui vivent la psychologie, qui vivent la psychologie. Enfin, ça a montré qu'il y a eu un intérêt, les jeunes qui sont arrivés à prendre la carrière. Donc, on a la vie associative, pas facile, surtout dans un pays de la Haïti. Qu'est-ce que ce secret association, qui fait 12 ans après, ne toujours qu'il y a eu ? Ce secret association, c'est que, pour moi, ils sont renouvelés. Renouvelés, c'est comme si, c'est pas une association, ils ne sont pas un maître. Parce que, quand même, les activités qu'on fait en Haïti, ils sont parés de telle bagarre, ou identifiés avec un seul monde. Et puis, seul monde ça, ce sont ceux-là qui... C'est le cas qui chante. C'est le cas qui chante. Donc, un avantage que l'association a eu, c'est que, ils ont diversité à la donne. Par exemple, je suis étudié en Haïti du tout, mais je suis venu, je suis en association, et puis, je suis en place depuis 4 ans, et puis, dans les nouvelles élections, je suis en place de candidature, et puis, ils ont choisi. Mais, il y a eu un autre monde, qui est là tout. Donc, c'est un bagage qui est vraiment démocratique. Mais, il y a eu un autre bagage encore, c'est que, nous, on a tout la continuité. C'est-à-dire que, si nous avons eu un enfant, nous devons commencer une activité, que nous estimons, que ce sont bon activité, nous même tout, nous allons dans le même sens. Donc, je pense que, le fait que nous avons une capacité pour nous renouvoir, par exemple, nous avons des gens plus jeunes que nous, nous avons eu un jeune, avec la jeunesse, donc, il y a eu des initiatives que nous avons pu prendre, comme c'est qu'il y a eu un moderne, comme l'aventure, que nous n'avons peut-être pas même une tendance capable. Donc, nous pensez à tout ça, c'est un débat qui contribue à pérennité, l'association. Et, nous souhaitons justement, que nous avons un peu de jeunes qui regardent là, que nous intéressons vraiment l'association, pour que, justement, soit l'association de la capacité à travers le temps. Alors, une compenseption, chaque fois que nous parlons de psychologues, c'est qu'on pense que c'est un monde qui est fou. Oui, et qu'on appelle psychologues, de voir l'encaps psychologues, parce que, le mental n'est pas moi-même. Est-ce que l'association, il veut changer la perception de ça, douze années après? Bon, la perception de ça, c'est difficile de chercher. Parce que, il y a deux personnes, comme je dis, dans le appel de santé mentale. Premièrement, il y a une bonne partie de la population qui associe tout ça qui est pour avec, ce qu'on appelle, des maladies mentales, avec des problèmes mystiques. Il y a plus de monde qui pense comme ceci, il y a un monde dans l'arrière, la, il y a un monde, le marché, le marché toutou, etc. Donc, il y a plus d'attribuer avec des problèmes sou naturels, mystiques. Même si il y a un monde qui se trouve dans des conditions de développement, des autistes, des gens du Baye Saro, Donc, dans pratiquement, vous avez toujours été créé que sa capacité, les comportements que vous avez, sont pour la confiance naturelle Donc, nous avons un pouvoir culturel parce qu'en Haïti, nous vivons une société magico-religieuse C'est-à-dire que vous avez créé un peu de magie et vous avez créé un peu de religion Donc, vous avez pas l'interpréter tout événement qui va passer, soit à travers magie, soit à travers la religion Ça, c'est une première partie que nous avez Deuxième partie, très souvent, nous nous confondons la psychologie avec la psychiatrie C'est deux parties différentes Parce que les psychiatres nous mêmes sont qui font la médecine, qui étudient la médecine et qui spécialisent la psychiatrie Donc, c'est un docteur qui est la médecine Le psychologue nous mêmes, comme la médecine, la formation même, c'est une maladie mentale qui fait des traitements Et le traitement nous, c'est majoritairement qui fait avec des médicaments Mais le psychologue normalement, la formation de l'analyse, c'est psychologie et dans la psychologie, ça apprend un monde et apprend un monde à étudier le comportement ou pas étudier forcément maladie mentale ou étudier le comportement. Qui a joué dans différents contextes ? Qui a joué dans l'école ? Qui a joué dans l'entreprise ? Qui a joué dans la communauté ? En individu ? Qui a joué dans la communauté capable d'affecter ? Donc, la psychologie est plus centré sur le comportement. Il cherche à comprendre le comportement dans différents contextes et il cherche à comprendre tout qui a joué sur le plan et mémoire, mouna fonctionné, atas, etc. Mais très souvent, nous remanquer que une population est confondée. Parce que leur parler de psychologie, même dans l'association en Haïti, la faculté, ça a joué leur formé psychologie. Donc, plus de monde qui a spécialisé dans la psychologie clinique qui a ressemblé avec la psychiatrie parce que c'est des monde qui a joué maladie mentale. Donc, je pense que leur parler de psychologues, tout psychologues, c'est psychologues cliniciens. Or, psychologues cliniciens, c'est une branche dans la psychologie. Nous, même dans l'association, ça nous commence à faire des années, comme ça, nous commence à faire une campagne pour que nous montrèrent champs dans la psychologie. Par exemple, nous commence à faire une campagne pour montrer une psychologie industrielle ou l'organisation. Donc, un psychologue est capable, important dans une entreprise, dans un département de ressources humaines pour être capable de faire une sélection, pour regarder si la personnalité de la salle corresponde avec ce qu'elle va faire. Situations stressées que nous vivons là, qui sont capables d'impacter la productivité vraiment dans notre travail. Donc, nous fais une campagne sur ça. Et après la campagne, nous avons des compagnies en Haïti, des multinationales en Haïti, qui relèrent nous qui disent est-ce que l'association est capable de faire une psychologie d'organisation. Il y a un premier qui connaît que la psychologie est capable d'aider. La campagne que nous commençons à faire c'est concernant l'école. Parce que nous avons marqué tout, nous avons regardé nous dans l'école, nous avons vu que dans tous les pays, même dans le pays, dans tous les pays, nous avons des psychologues dans l'école. Parce que les psychologues dans l'école sont des choses importantes, parce que nous avons regardé la situation que nous vivons en Haïti, nous avons eu de la quantité de déperditions scolaires. Comme si, nous avons regardé la quantité de déperditions. Si nous avons 10 déperditions qui sont entrés dans la première année fondamental, nous avons eu de la 6e année fondamental, il passe de 10, il passe à 5. Mais si nous avons un psychologue dans l'école, qui ne parlent de pour qui, les psychologues ne peuvent pas apprendre, ou bien qui est capable d'adapter les programmes scolaires, ou bien qu'il ne peut pas passer à 5, il peut passer à 8. Tout ça, c'est une campagne que nous avons fait pour que nous informer la population et acteurs concernés de différents champs qui viennent dans la psychologie. Puis, nous sommes capables que les psychologues sont capables d'utiliser dans différents domaines. Éviter les mises au point, je veux dire, c'est le président de l'association haïtienne psychologues et le Dr. Pascal Néry-Charles, nous avons parlé de quoi aller là, regarder l'impact de la crise sur la santé mentale, la population. Mais bien avant, nous avons parlé de la santé mentale, Dr. Charles, nous avons parlé de quoi ça? Nous avons parlé de la santé mentale, nous avons parlé de la bien-être, c'est vrai que, premièrement, nous avons défini de la santé, nous avons défini de la santé pour nous. La santé, c'est quoi ça? La définition de la santé, c'est la bien-être biologique, physique, mental et social. Donc, on moun pou capables en santé, fons en santé bien, la corps, la esprit, et fons en santé socialement. Donc, ou pas capables d'yon moun en santé sans que nous pas considérer aspect santé mentale. Donc, santé mentale, c'est ça qui parle fèr que moun en santé bien nan ni même, santé bien nan kote la évoluye, et qui parle afete productivite, rendement, performance li, et qui parle fèr que ekonomi peya bien marche tout. C'est-à-dire que soudain, des mouns qui part en bonne santé mentale, dans l'économie peya, c'est-à-dire que l'âme dit l'économie peya, c'est-à-dire en termes de, c'est mouns qui produisent richesse, richesse parfaite, pourquoi? Donc, si mouns qui pou produis, qui pou travaille, ou mouns qui pou produis richesse, yo pas senti yo bien, yo pas joui dans bonne santé mentale, donc ça va le bien faire que productivite paye a pra le baisse, rendement paye a pra le baisse, et tout activite de bien-être, subjectiv et objectif, c'est-à-dire qu'on sentit bien dans lui-même, c'est-à-dire qu'on sentit bien pour le capable de performer, c'est-à-dire qu'on a un minimum de stress qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'on a un capable de prendre un certain risque pour fonctionner, c'est-à-dire qu'on a un capable de vacher à l'occupation, c'est-à-dire qu'on a un besoin de loisir, c'est-à-dire qu'on a tout, c'est-à-dire qu'on a un capable de performer bien dans le travail, dans l'école, dans quelque soit un contexte que l'a évolué. C'est-à-dire qu'on sentit bien dans lui-même. Oui. Maintenant, qu'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a des problèmes dans la santé mentale? Donc, il faut dire que l'homme a évolué ou grand-pile situation qui vient qui arrive. Par exemple, il y a un moment qui mourit, il y a un séparation. Donc, tout événement, c'est des événements qui sont capables de passer tout bien pendant un temps. Ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour que l'on sentit trice. Il est tout à fait normal pour que l'on gombe qui est contrarié. Tout ça est tout à fait normal. Mais maintenant, nous allons définir des critères qui disent que si l'on mou ne rete l'entristesse pendant six mois, comme si l'on fait six mois pour que l'entristesse a tellement empile, il empêche de sortir de la carrière, par exemple. Ou bien l'empêche de faire des activités pour que l'on fait avant. Donc, une fois que l'émotion que l'on gagne la fête de travail ou la fête de vie personnelle ou la fête de vie sociale, là, on est capable de dire que l'on est capable de commencer à avoir des problèmes au niveau de santé mentale ou de l'accompagnement parce que ça, le vivant, il a un impact sur la ville. Il a un impact sur la ville mais sur son dur qui est assez important. Et là, depuis que l'on a fait un conseil et un conseil pour que l'on a pu être psychologue ? Tout à fait. C'est vrai que normalement, en Haïti, j'ai entendu poser des questions. Léon parle de psychologue et si l'on est psychologue, il ne peut pas penser qu'il n'y a pas mal de lui-même parce qu'il n'y a pas de l'étiquette de lui-même. Mais psychologue, un homme n'est pas obligé de se participer parce qu'il n'y a pas de maladies mentales ou venir sur le ou de la situation ou si l'on sait bien dans une relation ou ne l'y a pas de ger weaving ou ne l'y a pas le ? Il n'y a pas les que l'on… Ça, c'est un point bien, il n'y a pas d'explication pour ça, c'est qu'on s'en sentit. Et il est capable de s'en sentir les gens plus bien. Donc c'est ça. Mais maintenant, il y a des gens qui sont capables à l'Ouest pour des problèmes qui sont beaucoup plus grands. En regardant la réalité, je dis, est-ce que dans le niveau d'association, nous essayons de faire des liaisons entre gens de mon yoye et de la crise sociopolitique-là? Tout à fait. Et j'en ai introduit, il y a deux ans de ça que nous créions une cellule d'intervention d'urgence psychothérapeutique. Nous commençons avec une ligne téléphonique qui est 2919-90-00. Et à travers la ligne téléphonique, nous recevons un appel. Dans deux ans, nous recevons plus de 6100 appels. Donc ce qui montre vraiment que une fois que le service psychologique est assez simile, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt parce que nous sommes capables de psychologie ou des capacités de psychologie, de ce qui est un 20, de ce qui est un moment donné, nous avons plus de 6000 appels. Et donc ça a prouvé vraiment un intérêt pour la santé mentale. Donc nous commençons plus à se sensibiliser par rapport à la santé mentale. Nous avons fait un événement tout récemment, je vous ai mentionné que nous avons partagé un appels. Et tellement nous avons été capables à nous, nous sommes obligés d'accompagner et d'admissions, parce que nous avons une quantité limitée de nous. Que ce soit étudiant, jeune, etc., plus de monde commence à savoir ce sentimentale qui est important. Donc, nous-mêmes, ça montre tout qu'à travers l'analyse que nous faisons de données, ça nous montre qu'on est pour plusieurs raisons. Mais il y a cinq principales raisons. La première raison, c'est les problèmes qu'il y a avec les relations interpersonnelles. J'aime dire que les gens qui ont des difficultés avec les relations relations. Mais la majorité de la raison, c'est qu'ils lient avec les problèmes qui ont eu lieu avec l'insécurité. C'est-à-dire que les gens s'enlentent pour des problèmes d'angoisse, d'anciété. Les gens s'enlentent les gens qui se sentent leur peur pour leur vachet ou l'application, ce qui se sentent leur peur. Ils s'enlentent leur peur, ils ne sont capables d'aller à la machine, ou bien la machine à l'onbride, ils ne peuvent... Comme si, la imagine certaines bagayes qui sont capables d'affecter le sommeil, qui sont capables d'affecter la vie sexuelle, qui sont capables d'affecter l'impact sur l'île. Nous avons tout de suite qui est lié pour la question de la violence basée sur l'éjean. Parce que ça nous remarquons tout. Avec la situation de violence en Haïti, c'est une situation de violence en termes de bandits, etc. Mais la situation de violence en Haïti, c'est une situation de violence en termes de l'enfant. C'est-à-dire que le mari est plus violent en termes de la madame, le mari est plus violent en termes de la tribune. Donc nous avons souvent tout de suite à la question de violence conjugale, de la violence domestique. Et ensuite, ça nous remarquons tout. Nous remarquons que les jeunes, nous avons souvent tout de suite à la question de jeunes qui ont des idées, qui présente des signes qu'il y avait de pression. Et ce qui fait important, c'est qu'ils ont des idées suicidènes. Pendant longtemps, nous avons dit qu'ils n'ont pas de suicidènes. Nous avons dit qu'ils n'ont pas de suicidènes, c'est un gros pays. Mais à travers une ligne que nous avons, nous remarquons que nous avons des idées suicidènes. Et donc, ça montre nous que les situations qui nous vivent, nous faisons parallèles. Nous avons dit que les situations qui nous vivent ont un impact. Mais nous avons encore une raison qui fait que nous avons dit que les situations qui nous vivent ont un impact. Nous avons regardé après un massacre qui a été fait par les policiers qui a été tué dans l'œil de Dieu, quand nous avons appel à l'œil de Dieu, nous avons eu un impact considérablement. Après, si nous avons eu un impact de 14 ans, quand nous avons eu un impact considérablement. Après, le déplacement de l'œil de Dieu, nous avons eu un impact considérablement. Chaque fois qu'il y a des événements dans le pays, des événements, des événements, des événements, des événements, des événements, des événements naturels, nous avons eu un impact considérablement. Nous avons eu un impact considérablement. Ce qui veut dire que l'on a une relation, une quantité d'appels que nous recevons pour que nous cherchons un support psychologique, avec événements qui passent dans le pays. Donc, ça a l'écrit pour nous que les situations que nous avons eu un impact sur la santé mentale. Vous avez eu des cas de déprime, des cas de pulsions suicidaires. Ça, tu as expliqué ça, parce que vous êtes précisé, ici, nous avons dit « pito nous, l'aide nous là ». Haitien, quoi que depuis la vie, il y a eu un cas toujours. Je dis que vous avez eu un pulsion suicidaire, tout le monde. Nous avons essayé de comprendre la motivation que tu as de ça. Oui, donc, normalement, en Haitien, nous avons toujours dit « pito nous, l'aide nous là ». Ce qu'on a fait quand même. Oui, oui. Haïtien, qui est le bonheur. Oui, depuis nous, il y a eu un bonheur, il y a eu un bonheur. Oui, ça nous remarque. Au début, Haitien, bon, il y a eu des problèmes existentiels, parce que Haitien n'habitue pas de manger bien, n'habitue, il y a eu un bonheur, il y a eu un bonheur, il y a eu un bonheur. Il y a eu un bonheur. Faut le capable de projeter l'avenir dans le futur Projeter l'avenir n'est pas obligé d'avoir un gros bagage Non ? C'est-à-dire que même il faut le capable d'avoir deux pièces d'argent Mais maintenant, dans la situation, il y a des jeunes qui parlent Il n'y a pas capable d'avoir des jeunes qui sont Il y a deux ans, il y a cinq ans C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une perspective Il n'y a pas d'une perspective dans le pays Ça fait qu'il n'y a pas d'une perspective Parce qu'il y a des jeunes qui sont capables dans les zones Qui sont obligés de quitter tout ce que vous avez possédé Tout ce que vous avez possédé Il y a dans leur environnement Il y a déjà dans leur précarité Il y a dans leur environnement Qui précaire tout, qui recevoir vous C'est-à-dire que le niveau de la précarité va augmenter Parce qu'il y a des jeunes, il y a des jeunes Il y a des jeunes, il y a des jeunes avec nous Et puis, l'activité commerciale par an yon Par an yon, par an yon va faire commerce Ou bien l'activité yon ta faire Donc, yon vin yon impact doublouman Maintenant, au niveau de l'école et autre perspective Yon vin manke perspective d'avenir Donc, tout ça yon, c'est le barèk Nous comprens que yon gampil jeunes Ka évolu les jeunes en jodien Ki ouè vraiment yon pa ouè tèk yon Dans le futur en Haïti Donc, c'est pour cette raison ouè gampil jeunes Qui poche tèk yon ayer C'est-à-dire que les jeunes n'ont dit Mme de cap du col ici Mais l'esprit, l'on l'autre côté Donc, tout ça yon, c'est le barèk Qui ven fait que les jeunes n'ont posé cette question Pour qu'ils s'allent vivre S'ils parlaient moins un peu le temps L'on l'autre côté Ou bien qu'ils parlaient moins un peu Pour qu'ils produisent tèk yon Donc, ils m'ont dit tèk yon Pour qu'ils s'allent vivre Donc, pour qu'ils s'allent vivre L'on l'on l'autre côté Gen yon, un peu les jeunes créent Pour des relations amoureuses Des relations sentimentales Côté que Et j'en ouè tèk yon fait Yon te capa Sa afete yon tout Gen la dè yon tout Ki gen des idées suicidèr Mais majoritairement Se des jeunes qui Kap vivon Sa nou yon krise existentiel Ki Kap pose tèk yon kèsyon Pour qu'ils s'allent vivre Pour qu'ils s'allent vivre Pour qu'ils s'allent vivre En fait, n'en paye sa Ki s'am kapab regler N'en paye sa Donc, yon vremmen par Gen perspetive d'avis Par apou à gen ouè Que paye yon Alors, Dr. Charles Est-ce qu'on dit tout Que détresse psychologique Population augmente Yon dè yon tout à fait Tout à fait Donc, yon te prenez Sa dernièrement Yon emission Par exemple Yon yon étudienne Kone kite l'on moto Li prale l'an Fakulte Et puis Gonde kite l'on Mâchine Et puis Li wè moto a Passe bèl kou yvo Yvo l'an sou moto a Situasyon ki nan viv lan Li vin fèr ke Tououn Nou l'on situasyon De hypervigilance Zèm di hypervigilance Sa nou tout Nat veye tououn Sa ke Nou vin antijan Nou fasilman irritab N'epot ti bagay N'epot On moun kapab Passe kote mnal Frapem Mèm lè se espre l'fel D'aval dim pardon Mèm gen tan Prep pou mwen Esplose Ou bè si moun gon zam Ka prep pou mwen Trezan Sa ke Nou vin den moun Ki irritab Sa ke N'epot ti Eleman Ki passe Ki te ka passe Inaperci Mèm tout sa ou Yo fè ke Nou fè kolè Pou fasil Nou Nou akaryak J'enre men di D'on sa L'on gwen pak Dezèm mwen pak Ke l'gen tou Se Sou le pran Et A Aktivite Ke moun De kon fè Par zan Actualman la Moun An pi moun Se l'ekol Travay Lakay Ou bien l'ekol Lakay Sa ke moun L'evin Manke Des Des Situations Kote le kapab D'etan Par zan Nou so Pran semen Pak La la Gampil moun Ki te ka ran Vi aler Da De der plaje Soa Lansud Ou bien Na der plaje Soa Dan Nou Mè gampil L'evin Sa yo Par apwa Avet Situations Pai Yo Obiji Yo Yo Pak Afel Je De 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 Ce Ki vin Bay Yo Senti En Fustration Paske Leor moun ap travay Moun an Li Ta remen Kapap Fetek Li Plezi To Koubis Si Si Le Kob L'evin Ta remen Kapap Fetek Plezi To Men L'evin Situations Kote Senti Kole Paska Fetek Plezi Mèm L'evin Koblen Mèm L'evin Koblen Li Paska Fetek Plezi Dan Su Moman La Moun An Fustration Don Fustration Sa yo 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 Vin Manifese Sou Fom De Komporteman Ki Kapap De Komporteman Agressif Ki Kapap Tou Gede Moun Ki Kapap Fon Repris Sou So Ki Senti O Tris Ki Pa Kapap Jem Te Dite Aleur Gon Perception De La Vi Paske Yo Pa Konside Ke La Vi O Vin Resume As Selman Al Travay Al L'ekol L'entré La Kaj San Kyo Gen Pin Le Detresse Psychologi Kona Vivre Vivre Manifese Su Différent Form Su Agressivité Su Utilisation Abusive De Sistence Con Al Cigarette Moun Vin Fimen Parce Lè Moun Anstifieux Li Fimen Plus Lè Moun Li L Li Préocupé Un Khabap Boe Plus Don Moun Vivre Kompot Moun Su Jem Te Diyan La Vi Vivre Pris Nak Kyo Pase Lè Ti Moun Vivre Kote Moun Deja Gain Un Un Filtration D Passe Sout Bon Pou Sout Sout Pope Apak Tou Relasyon Yen Moun Et Moun Tou Sa Kown A Moun Tes Sa Mis In Moun Mis N Je pense que n'importe quoi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oui, justement. C'est ça, c'est l'irritable, c'est que l'on est irritable. N'importe quoi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pourquoi parlez-vous? Si l'on est dans tout, là nous parlons d'un peu de grand monde, mais il y a un impact sur l'on y a tout. Par exemple, nous avons beaucoup d'enquête formelle sur ça, mais nous parlons d'un peu de responsable d'école, donc ça nous remarquons que les moyennes classes sont baissées. C'est ça, c'est que l'on est dans l'école, c'est que l'on est dans la classe moyenne de 7 et 4, il y a un 6 et 4, ou l'on est dans la classe moyenne de 8 et 6. C'est ça, c'est que l'on est dans l'impact sur l'on y a, parce que l'on n'est pas capable d'apprendre les mêmes gens. Capacité de retention, mémoire, attention, disposition pour y a apprendre l'école diminue, ce qui fait que, sur le long terme, nous parlons d'un monde qui est moins compétent. C'est même professeur capable, mais si l'environnement, son environnement anciogène, si l'on est dans l'école préoccupe, même l'on n'est pas parlé, si l'on n'est pas dit, maman, je suis préoccupe pour vous, mais par rapport à la salte des professeurs, vous avez compris que l'on est là, ou bien, l'on est dans l'école, ou bien, l'on est dans l'école, il y a un problème, il y a un machine, il y a un objet de l'école, il y a un policier, il y a un sécurité, il y a un peu de bagage, donc tout ça, c'est des bagages qui affectent l'environnement et les gens qui parlent d'un impact sur le long terme dans le pays, parce que, les gens qui ont été formés aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes compétences avec les gens qui ont été formés, il y a quelques années de ça, parce qu'environnement ne peut pas permettre d'apprendre bien. Pendant 18 ans, j'ai eu un machine avec ces gars, et puis, M. Romain, qui est tout prêt, et vite, avec la TBC, M. a démonté, et puis, il y a une chute à plus, dans le mi-temps, ça, il ne dit pas qu'on ne parlait de question d'insécurité, il n'est pas qu'on ne fait pas commenter, mais avec nos vélos, il y a un certain impact, il y a un certain impact. Justement, c'est vrai que, si les gens sont vraiment impactés par rapport à la situation que nous vivons, et c'est peut-être ça, justement, l'association, qui a fait un événement ça, pour nous donner, pour nous faire, les gens qui prennent conscience qu'ils ont un problème là, parce qu'il y a un petit monde qui grandit dans un environnement comme ça, il y a un petit monde qui est capable de développer une dépression, parce qu'il y a des suicides qui commencent, nous commençons, je n'appelle, mais si ça a duré, on peut dire que les gens se retrouvent pour qu'ils ne s'ententent ou retrouver dans une situation comme ça, parce que nous avons tout, la violence qui n'est pas augmenté pour les gens. Parce que les gens, ils ont deux gens qui sont capables de réagir. Ils sont capables d'internaliser les problèmes, c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé. Ou si les gens ne parlent, ou si je souhaits qu'ils retournent sur eux-mêmes, ou qu'ils mettent leur part, ou qu'ils sont toujours loin, ou qu'ils sont toujours distant, et qu'ils sont tous qui agit, ou qu'ils sont capables d'internaliser les problèmes, ou qu'ils sont capables d'internaliser les problèmes. Mais dans les deux cas, ils ont un impact. L'impact est plus visible pour les parents qui sont capables d'internaliser, ou qu'ils sont capables d'internaliser les problèmes. Mais les gens qui sont internalisés, c'est eux-mêmes qui sont capables d'internaliser les problèmes, pour qu'ils tombent dans la dépression, parce que ce n'est pas un monde qui parle, ou pas qu'ils connaissent, est-ce que ça a affecté ou bien sûr ça n'a pas affecté. Mais ils ont un monde qui s'envolue dans leur environnement, pour qu'ils professeurs, et même ceux qui viennent travailler, les professeurs, ils sont capables de dire, « Je vais passer son barricade là, ou bien ils sont oué tel bagay, ou bien... » « Ils n'ont pas oué d'internaliser les problèmes. » Si vous entendez tout ça, les parents, ou même les parents qui ont eu des parents, ou ils ont eu des nouvelles, ou bien 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 ils ont eu des nouvelles. Ou bien ils ont eu des nouvelles. Ils ont eu des nouvelles informations de manière indirecte. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre le chiffre, pour expliquer ça qui va passer. Donc ils ont eu des informations de manière indirecte. Ils sont encore plus stressants pour eux-mêmes, parce qu'ils ont eu des concours, ils ont eu des problèmes de ce qui fait. Ils ont eu des problèmes, mais ils ne ont eu des problèmes qui expliquent ça. Donc ça, c'est un impact, qui est vraiment considérable dans la société, que ce soit pour un adulte, que ce soit pour un adulte, et, je me dis, ils ont eu des impacts sur le plan émotionnel, l'akaye de timoun yo, c'est-à-dire que nous avons eu des timouns qui sont capables, surtout des timouns jeunes, de développer, dans la société de favoriser yo. Nous avons eu des ladins qui sont capables de vivre violent, même avec les bandits que nous avons eu des kouniers. C'est-à-dire que nous sommes capables d'imiter les gens de comportement ça yo, parce que nous sommes capables comme un modèle de suivi, de subsistance. Parce que nous avons eu des autres qui sont capables d'entrer dans la déprime. Donc c'est un problème vraiment grave de sentimentale que nous avons eu des situations. Le quartier, ça retourne, c'est-à-dire que nous avons eu des timouns pendant que vous parlez de vibran, nous avons eu des gens qui ont eu des lignes. Ça, pour nous, nous comprenons, nous avons eu des habits avec un barrage en pile, et le cerveau est presque normalisé. C'est-à-dire que si nous avons eu des lignes, dans l'assaline, il nous a eu aussi arrivé à prendre l'odeur, et à sentir que l'odeur est un peu inconfortable pour nous. Mais pendant que nous avons eu des lignes, et à sentir que l'odeur est un peu inconfortable pour nous, nous marchons à 4 ans, qui a eu 10 ans dans cette zone. Ou alors, Chita, c'est un barrage correct. C'est un barrage correct. ou quand on a eu des gens qui ont passé dans une zone prépare, qui a dit, comment faire ça, vann là? Mais c'est parce que l'on a tellement habitué avec l'environnement, que l'on vient normaliser le poulet. Et c'est même j'en a eu des gens qui ont évolué dans une zone comme ça, à côté que l'on mouri, il y a un cartouche, il ne peut pas continuer à jouer le football normalement. Parce que son barrage qui vient... Au début, la réflexion, c'est ta couille, mais à force d'attendre, le corps finit par... de manière... le corps finit par accomodé la ça. La normale devient normale. C'est ça. Donc ce qui vient en risque, parce que le risque, ce que vous développez, c'est l'insensibilité, la caille mounio. Parce que l'on connaît... L'homme dit insensibilité, c'est que... Et normalement, si l'on mouri à terre, comme l'on mouna, comme l'on bat comme l'on n'a, ça va être supposé affecter mou. En tant que moun, comme si l'on mouri, ça va être supposé affecter mou. Mais l'homme tellement où l'on mouri, donc l'homme va développer une insensibilité. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'im... N'y a encore. Katoucha ne vient pas d'im. N'y a encore. Kinapina ne vient pas d'im. Parce que c'est des bagailles qui viennent tourner que société a normalisé. Côté que nous parlons de l'homme, de l'homme qui est insensible, donc on va avoir une criminalité qui monte, parce que nous avons un homme capable de faire des crimes extraordinaires. Ça va être d'y personnes n'y a. Ça va être d'y personnes n'y a. Donc ça, c'est un danger lié pour la société. Et puis les sociologues parlent de démonisation. Oui, c'est comme nous nous suspendons. Pour qu'il y a un kidnapping, est-ce qu'il y a un niveau d'association où nous parlons des gens qui étaient victimes de ce qu'il y a un kidnapping? Nous avons des réactions et comment nous essayons de reprendre la vie malgré que ça a été subi? La question de la kidnapping, c'est une question qui est extrêmement importante. Parce que normalement, il n'y a pas de kidnapping, il y a toujours des gens qui sont kidnappés. Les individus qu'ils prennent. ou un groupe d'individus qu'ils prennent. Mais, il y a des familles. Familles vitimes, familles suivent de la kidnapping, ils ont autant affectés que les gens prennent. Pour qu'ils ont autant affectés ? Parce que si ils prennent des gens, les familles ne connaissent pas les gens. Les familles ne peuvent pas imaginer les gens qui peuvent être capable. Ça veut dire que l'esprit d'acteur travailleur. Et deuxièmement, les gens qui kidnappent font pression sur les familles pour les familles qui peuvent être capable de faire des bails, de faire des bails, de faire des bails, de faire des bails, etc. Donc, ça veut dire que les familles subissent un stress et les familles subissent un pression qui est extrêmement important et très souvent, ils ont oublié. Quand nous recevons appel, nous recevons appel de familles, nous recevons appel de suivants. Ça nous remarque, c'est que les familles nous expliquent, par exemple, pendant que nous avons négocié, nous avons pris des cartouches. Et nous avons pris des cartouches pour que nous avons tous des familles, des petits clients, des maris, ou des tantes, nous avons tous mori. C'est-à-dire que ça vient de créer un angoisse, un peur de la famille. Ça doit affecter les familles énormément. Les familles qui sont vivants, elles affectent énormément. parce que l'heure qui prend de la famille, c'est qu'on peut comprendre, c'est qu'on peut qu'il y a leur situation, qu'ils vivent en situation de stress. Le premier qui prend de la situation de stress, parce que l'heure qui est arrivé devant, il y a trois réactions qu'on peut faire. Il est capable de laisser un goumé, qu'on peut faire des gens qui font ces marchés, qu'il y a des gens qui font ces marchés, ou bien soit l'heure qui essaie de goumé. Ça veut dire que la situation, soit l'heure qui essaie de goumé, ou bien soit l'être figé. Donc, mais maintenant, l'heure qui prend de l'heure, elle est en traumatisme. Et l'heure qui est, c'est qu'on peut faire des choses, elle est en psychologie, en stress post-traumatique. Ça veut dire que l'heure qui est en traumatisme, parce que l'heure qui est privée de la liberté, elle n'est pas mangée de même gens, elle n'est pas dorment dans les mêmes conditions, elle n'est pas prouvelable, elle n'est pas dorment bien, parce qu'elle n'est pas tirée tout le temps, elle est laurent devant, elle n'est pas capables deح dealer devant, de maltraiter devant, elle n'est pas capables de faire violer. Elle n'est pas dans la vie, elle n'est pas dans la vventh-ś ou bienancing aussi, M'apprenariat. Il parle d'un an, d'un an, d'un an, etc. Maintenant, le stress pour ce qui est, c'est que l'autre, l'autre part qu'il est de l'autre part, l'autre part, il parle d'un an de la famine. Il parle de revivre l'évènement. Donc, revivre, il parle de revivre à travers les couches morts. Il parle de revivre l'air sous machine. L'air sous machine, ou une machine double cabine capable de passer rapide, et puis il parle d'une machine dans l'arrière, ou il parle d'un an, ou il parle d'un an, ou il parle d'un an, et le personnel, je ne vais pas comprendre la situation, mais il vient de faire des flashs Il vient de temps en temps, de faire des débitres, de faire des débitres pour retourner dans l'esprit. Donc, cela fait que, il ne parle pas de dormir les mêmes gens, il ne parle pas de manger les mêmes gens, et pour ne pas dormir bien ou ne pas manger bien, il n'a pas un impact sur le corps, sur le plan physiologique. Il est capable de développer des maladies physiques, où il y a des hyper-tension, il est capable d'avoir plus de tension, il est capable d'avoir plus de diable et de sucre, il est capable de développer des maladies gastro, comme si c'est des maladies et du problème d'être digestif. Donc il y a plus de maladies physiologiques que l'on peut développer à la suite du stress par rapport à l'agent corporal fibril. Il y a toutes les salles que l'on fait avant, il y a peur, etc. Donc l'impact, il y a vraiment un peu pour les personnes qui suivent le kidnapping, sans oublier que l'impact, il y a un problème. C'est que l'on peut prendre un support psychologique pour le payer. Parce que... Mais l'impact, il y a un peu d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc c'est justement l'impact qu'il y a justement, il y a une facilité, comme si l'on connaît qu'il est capable d'être là, parce qu'il y a un service gratuit, parce qu'il n'y a pas d'argent pour être capable de prendre soin de l'argent. Donc tout le monde dit, il n'y a pas d'argent pour prendre soin de l'argent. Donc ceux qui vivent un problème, qui sont capable d'être là-dedans, qui rentrent dans la dépression, qui sont même d'arriver à tuer de l'argent ou bien qui sont capable d'avoir d'argent. Mais là maintenant, malheureusement, il n'y a pas d'argent des associations contre des personnes qui sont victimes, kidnappings, victimes-assassinats. Parce que là, ce sont des personnes qui vivent de réalité, qui semblent, qui parlent le même langage. Il n'y a peut-être plus intéressant pour qu'ils vivent et qu'ils continuent à battre par rapport à s'écriver. Par contre, dans le niveau de l'association, il n'y a pas de servir de pont pour avoir un espace pour aménager, pour les personnes qui vivent un mode de réalité pour avoir un espace pour parler et vider tout ce que tu vivres. C'est extrêmement important et parce que l'association, c'est une grande marche comme ça qui fait, à travers les psychologues que nous avons. Nous sommes capable toujours de faciliter des groupes de parole, des thérapies ou bien des discussions comme ça. Nous savons que nous avons certaines organisations qui offrent des services gratuitement en présentiel, tout côté que nous sommes capable d'avoir un support psychologique en présentiel. Donc, nous avons accouragé tous les personnes qui vivent dans un situation malheureux. Nous savons que nous sommes capable de toujours avoir un support psychologique et éventuellement reférer vers des structures qui nous accompagnent. Parce que nous avons peut-être des personnes qui tombent et qui perdent. Nous avons beaucoup de choses expliquées. Nous n'avons pas de vivre l'expérience de nous. Nous n'avons pas de comprendre cela. Nous avons été kidnappés. Nous avons beaucoup de expliquer. Nous n'avons pas de connaissance. 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 Mais nous n'avons pas de connaissance. Nous avons des pays qui ont capté des espaces de viol, de viol, de viol, qui ont rencontré, discuté, qui ont parlé ouverts. Nous essayons de comprendre. Nous essayons de remonter l'autre et nous essayons de remonter à l'autre. Oui, tout à fait. Mais un cas ici, par exemple, nous prenons des cas qui d'enappli nous viennent des cas qui sont publics. Tout le monde sait, mais il y a beaucoup de gens, la majorité de gens ne connaissent pas Et il y a des gens qui préfèrent que les gens ne connaissent pas Parce que les gens ne connaissent pas, c'est parce qu'ils sont plus vulnérables C'est parce qu'ils sont plus vulnérables, c'est parce qu'ils perdent l'intimité Les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas d'attitude envers eux-mêmes Ils ont de l'attitude, chaque fois qu'ils viennent dire C'est génial, c'est génial, c'est parce qu'ils ont de l'intimité Ils ont de l'intimité Ils ont de l'intimité Ils ont de l'intimité, ceux qui ne comptent pas vous aider Les gens ont de l'intimité suivante Ils ont d'attitude tant qu'ils ne savent pas Ils ne savent pas plus étonnés Ils ont d'attitude à aller, ils n'ont pas d'attitude Ils ont de la supporter, comme ils ont de l'intimité Ils ne savent pas affronter, ni de la bruce Ils ont de l'intimité et de la nourriture Mais c'est extrêmement important pour que tu es capable d'avoir des associations comme ça, des regroupements comme ça qui est capable de rencontrer, partager l'expérience que tu vivres et essayer de rebondir, travailler sur toi-même à travers des démarches individuelles, mais aussi à travers un groupe qui est capable de partager l'expérience que tu vivres. Par exemple, tu parles d'avoir des policiers dans le village de Dieu, tu parles de l'année après, tu as l'impression d'avoir des gens qui ont fait deuil. Alors là, c'est une occasion pour demander, comme psychologue, Dr. Pascal Nechol, qui est-ce que ça a permis de vivre des situations, par exemple, autour d'un proche, ou assassiner des gens qui ont fait deuil plusieurs années après ? Qui est-ce que ça a permis de vivre sur la vie ? La car, c'est ce qui est spécifiquement, il y a une grande grande part qui n'est pas arrivé à faire deuil parce que tu n'as pas joué une courte à toi-même. La courte est symbolique, comme ça. Tu connais une courte à toi-même, tu es mouillé, tu es mouillé, mais tu n'as pas vraiment arrivé à faire des termes. Il y a une courte à toi-même, tu es mouillé, tu es mouillé, tu es mouillé, tu es mouillé, tu es mouillé. C'est une courte à toi-même, tu es mouillé. Tu es mouillé, tu es mouillé. Mais quand tu es mouillé, tu es mouillé, tu es mouillé. Tu es mouillé, tu es mouillé. Et quand tu es mouillé, tu es mouillé. Et récemment, l'association a partagé un côté de la police, il a changé de ce sujet. Il a été mouillé, il a été mouillé, il a été mouillé. Bon, naïve. Dabal, l'gayak, tu es mouillé tout à l'heure. Ça montre que les policiers, les familles de la police, font des enfants de l'accompagnement psychologique. Si les policiers mouillés dans l'exercice du travail, font des enfants de l'accompagnement psychologique. Les policiers, si les suivis, font des enfants de l'accompagnement psychologique, font des enfants de l'accompagnement psychologique afin qu'ils réintégrer et fonctionner. Ceux-ci même qui font des enfants, même dans l'exercice du travail, si ils font des enfants, il faut l'accompagnement psychologique. Mais ceux-ci même qui font des enfants, il faut l'accompagnement psychologique. Ça veut dire que dans tous les cas, il y a des gens de l'accompagnement psychologique soit ils sont capables d'agir de manière impulsive comme ils sont capables d'arriver à la vie, on peut le débarquer, puis ils prennent tirer de manière impulsive pour protéger leur corps, ou bien soit ils perdent la motivation parce qu'ils ont estimé qu'ils ne sont pas en sécurité dans l'exercice. Oui, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de la police, qui font des armes, qui font protéger leur vie, la garantie de la sécurité, et les pratiques ont tendance à répéter. Très bien. Ça veut dire que les policiers, même les gens, même les gens, ou même les gens qui vivent en pays, ont impacté les mêmes gens. C'est-à-dire que même les gens qui sont psychologues, même les psychologues de l'association, même si ils ont des symptômes de dépression et de suicide, ça va arriver à nous tous, parce qu'ils vivent en même environnement. Donc les policiers, non seulement ils vivent en environnement qui est anxiogène, parce qu'il y a des gens qui ont évolué, mais là, ils font un job tout. Les jobs, en tant que profession, ce sont des professions qui ont un certain niveau de risque. Pour comprendre, c'est que le phénomène, justement, je me disais, je parle de suicide tout à l'heure, ce qu'ils ont fait, c'est que, ils ont pu voir, ils ont pu voir ça, ils ont pu voir ça, ils ont pu voir ça, ils ont pu voir ça. 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 Mais maintenant, ce qui est extrêmement important pour nous comprendre, il faut avoir des manières de prévention. Premièrement, la prévention, c'est que, les policiers, s'ils pensent bien, ils ont pu voir ça. Mais il faut que, ce sont des services anonymes, ils ont pu voir ça, qu'ils ont pu voir, les gens ont pu voir ça. les gens ne savent pas. Donc, c'est pas possible de voir ça, les gens avec vous, ne savent pas. Il faut voir ça, mais ils ont pu voir ça. si tout le fait avoir des idées parce qu'avant nous n'avons pas de faire ça, il y a des idées qui passent dans le domaine. Donc, il faut que nous n'avons pas de faire ça, si tout le fait avoir de faire ça, il y a des idées. Deuxièmement, il faut avoir des idées dans la position des ateliers, de la gestion de la colère. Parce que nous, tout le fait, nous avons des émotions mais ce qui n'est pas l'émotion, c'est l'extrême. Il y a des idées dans la colère, mais il y a des idées dans la colère. Mais il faut apprendre à gérer ça, pour être capable de contrôler l'émotion en fonction de la situation que nous trouvons, mais qui meilleure le comportement qu'il y a de la colère. Donc, il faut être extrêmement important pour que, si vous observez que les policiers ont des tendances colériques, comme si ils ont fait des essais colériques, il faut être capable de faire des ateliers et apprendre à gérer la colère, apprendre à gérer l'émotion, etc. Donc, il y a extrêmement important dans le sens de ça pour que, il faut avoir un accompagnement psychologique qui fait de près avec les policiers, pour être au niveau de prévention, puis vous connaissez, si vous avez un genre de type de pensée, qui est capable d'écrit, même dans le comissariat, vous êtes capable d'écrire. Deuxièmement, si vous avez des difficultés pour gérer l'émotion, pour que vous vous êtes capable d'orienter pour apprendre à gérer la colère, donc, ça, c'est des dispositifs qui sont extrêmement importants pour que vous prennent. Parce que, normalement, les policiers ne sont plus stressés. parce qu'il y a des armes dans les mains. En plus, il y a des armes dans les mains, donc, il y a des armes, il y a des armes, il y a des consommer alcool, il y a des consommer d'autres substances illicites, et il y a des stress dans les pays, et tout. Et malheureusement, il y a des tombés dans les mauvaises conditions et il n'est pas arrivé déterminé, il n'est pas arrivé à la justice à la famille Muntzaya. Justement. Alors là, pourquoi on évaluera ce cas de fait au niveau de la PNH, évaluera ce psychologique de membres de personnel la police là? M'pensez, il est extrêmement important en effet, parce que j'aime dire que après l'événement Village de Dieu, nous sommes souvent plus à la hape, nous sommes en vignette, même quand nous sommes des policiers, nous sommes souvent plus à la police de tirer les après, parce que nous avons des amis, nous sommes en mourir, ou bien nous sommes là qui nous devons pas être en service dans le joueur, mais si nous sommes en service, c'est capable de se dire ou même nous sommes en mourir et tout, qui nous devons être capable de mourir et les conditions sont en fait là. Donc, il est extrêmement important pour penser, pour que, et, yon pense, à faire, des suivis psychologiques avec les policiers. Les policiers qui témoign des ak, côté, côté, gèmoun qui mouri de vann, les policiers qui tuyèmoun, les policiers qui vitim, tout jen de policiers sa yon, ta suppose, gèm de support psychologiques. Famille, yon tout, est extrêmement important, parce que, famille, chaque fois papa sorti, chaque fois mari du sorti, ou bien, petit nan sorti, mou yon gon stress. Famille, à vivre stressant au quotidien. Donc, les yon, souvent à nouvel an, ça compte vraiment et altéréo, et ça, c'est un impact sur le long terme. Donc, nous avons besoin d'un support psychologique. Parfait. Alors, Dr. Pascal, mou va m'en te le ronde de haïtien, ou dit haïtien résilien. Mou va m'en te l'étranger, avant le te kite péyak, te souligne que, jan le wè haïtien à vivre la, si yon te men kite bet konsal la kaïli, yon ta prévolte déjà, pour jan le wè haïtien à vivre. Et, malgè sa, ou mou nou ajusté, ou mou nou akomode, ou mou nou gaz, mou nou petit galant jonyo, yon fèl yon an pompe, yon kon mèm dormi, yon an pompe pour jan le wè haïtien à vivre la sécurité, mou nou a éché limiter les déplacements de plus qu'elle est capable, de garder activité dans des zones que elle te ganyen, l'oblige de kamper sur la activité, pour l'assouer le kè de protéger la tête pendant que moun qui l'a pou bâye la sécurité, yon a pas fait travail. Est-ce que ça, n'est capable de le résilient, ou bien, mou nou mou ben, ou bien, qui j'en nou mèm comme psychologue nou comprenni, le fête que, le fête que, mou nou a viv jodi a, et malgé sa, tout moun a été braquwazé, et puis, c'est comme quoi, t'en qu'il est prochain barré par yon a poube. Et, tal, mou kwen mèm parle de insensibilité, comme si, moun t'y se, pour un exemple, par exemple, mou chouen goun lèm mou tal lèm, mou tal kava en pouvence, et mou t'y wè yon lèm, mou t'y wè dèti m kap manjou yon, l'an castrol, l'an mamite, l'an baye sa, mou t'y wè dèti mou yon, c'est pas un problème, parce que mou n'y abitué dans sa, de char, le moun ffon ba, loro habituon ba, pendant pile de temps, j'aime t'a dit tout à lè, c'est con co un, quand sa kītap pibon, mou vinn a habitu, vinn senti, ke ou konfotabladan, ou konfotabladan, et si ou kababou re gede, moun kapablan non relasyon, relasyon ké t'y a pas bon pou di, mèi pe k ter relasyon, tout, ppor ke li pa k wonder, sal pral, Même s'il n'est pas bon, même s'il n'est pas bon, même s'il n'est pas bon. Nous avons peur de ce que nous faisons après. Nous avons peur de nous paralyser. Nous, en tant que peuple, c'est peur. Par exemple, actuellement, il y a des gens qui jouent avec peur justement qui font que les gens ne sont pas paralysés. Il faut accepter la situation. Il faut accepter la situation parce qu'il y a peur. Il faut nous parler de ça quand même. Le climat est un climat de peur qui fait que les gens ne peuvent pas réagir les gens pour que les gens ne soient pas victimes. Deuxièmement, nous venons à une société sur l'éducation. Il y a un travail civique. Il y a un sens patriotique. Donc, il y a une tendance que nous avons, je dis souvent que les sociétés africaines nous sommes des sociétés collectives, que nous vivons en communauté. Mais ce que nous sommes capables de développer est une tendance d'individualistes. Nous avons une tendance que, j'ai dit que nous devons créer un projet. Donc, chaque monde a cherché et a cherché et a cherché un intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un exemple, il y a un problème de gaz, mais il y a un problème de gaz. Donc, nous ne devons pas entrer dans l'esprit de collectivité. Alors, oui, en Haïti, nous sommes capables de parler en effet de gagner une capacité de résilience parce que, quand même, nous sommes des peuples qui vivent des événements difficiles, comme c'est le fait que nous vivons des événements difficiles, nous sommes capables de dire que ça est capables de faire que nous sommes capables de plus en même pour affronter d'autres situations. Mais en même temps, il y a parfois tout qui se confondent avec la résignation parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de faire un effort. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes capables de dire que c'est des gens qui n'ont pas de fatalité. C'est-à-dire qu'ils acceptent que les conditions que nous vivons là, les gens qui vivent là, c'est ce qu'il y a toujours été. Et nous nous entendons le même dans les discours. Donc, si nous avons un sondage, nous vivons là, y a des gens qui se trouvent qu'il y a des gens qui changent. On est pas de fatalité Nous vivons là dans l'idéologie C'est-à-dire que nous vivons là qui vivons le mal de vie C'est l'un des gens qui vivent parce que les gens qui vivent nous avons peur là. Deuxièmement, nous avons en psychologie, il y a des mécanismes cognitives, c'est-à-dire que nous avons des raisonnements cognitives que nous n'avons jamais de nous déconstruire. Parce qu'en Haïti, pour les pays qui sont capables d'évoluer, nous devons faire une déconstitution, mais sur le plan mental. Donc, déconstitution sur le plan mental, nous devons être capables d'accepter que nous nous avons subi des traumatismes historiques depuis notre commencement, parce que nous sommes des esclaves. Donc, le fait que nous sommes des esclaves, nous avons subi de la violence nous-mêmes, nous avons maltraité, nous avons dépouillé, nous avons fait violence nous-mêmes. Les ancêtres nous ont subi de la violence. Et tout ça, c'est tout ma histoire, parce que de génération en génération, nous avons de la dame que nous reproduisons. Parce que nous avons kidnappé notre sorte d'esclavage, nous avons privé de la liberté, ou bien nous avons pris un phénomène de rester avec nous, comme si nous avons de rester avec nous, l'opin, j'en ou l'eveti moun nou, avec autorité, avec violence. Donc, nous, nous gênes certains de comportements que nous avons reproduit de générations en générations. C'est vrai que, après nous, l'histoire d'Haïti, mais, par exemple, nous faisons un raisonnement pour nous capables que nous avons de faire un phénomène, parce que pour Haïti transforme, nous nous demandons vraiment pour nous reconstruire sur le plan cognitif. Donc, c'est justement, pour ça, c'est extrêmement important que ce soit dans l'analyère académique, que ce soit dans l'analyère académique, pour nous aider, des psychologues tout, des sociologues qui travaillent dans la côte de nous, qui pour aider nous à rebâtir un Haïtien qui est moins fataliste, qui croire que Haïti, que l'appuie aujourd'hui, est capable de faire de faire un différend, même pour le différend, il y a des comportements tout pour le faire, même pour le faire, il y a des comportements pour le faire pour le faire pour le faire de changer un violon. Regardez ça, l'exempleur d'exempleur, avec le Matisse, il ne peut pas passer, il ne peut dire, il ne peut dire, il ne peut dire, il ne peut dire, qu'il n'y a pas d'exempleur, deuxième risque, nous avons un risque pour que le monde ait tout et la situation est détériorée, parce que pour la situation qui ne parle pas détériorée, il faut que il y ait des gens qui disent que la situation est supposée une plus bonne que j'enlève. Donc, c'est une des conséquences que nous avons, et sur le plan psychologique, nous avons plus de les gens qui peuvent rentrer dans des primes, qui peuvent avoir des idées suicidaires, qui peuvent développer une société, etc. Alors, nous avons fait le docteur Pascal Néry-Jean-Charles et nous avons fait ce qu'on a fait, et comme tu l'as dit, avant l'émission d'ailleurs, et nous avons dit que nous avons dit que le pays va mal, parce que la majorité des enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont quitté le pays, 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 ils ne peuvent pas changer les bagages, ils ont quitté que nous sommes très peu impliqués, pour la même solution, c'est quitter Haïti, qui aille à l'autre côté. oui, il peut être qu'il peut changer, il ne peut pas avoir un slogan, il ne peut pas avoir un slogan, il ne peut pas avoir un slogan, un slogan. Et pour qu'il ne peut changer, il faut l'assurer que nous, même en tant que citoyen, nous avons un comportement pour le gain, comme un comportement pour le payer, il faut payer la taxe, il faut respecter certains règlements qui sont établis, et qu'il faut respecter tout ça, qu'il faut respecter en tant que citoyen, il est capable d'exiger tout, de meilleur, comme si, pour qu'il ne peut pas exiger, il faut que nous nous assurer que tout soit un tag pour faire, comme si, en tant que citoyen, vous faites, et puis, à partir du moment, vous pouvez vous vous donner un dialogue pour que vous demandez pour que vous vous soit plus de service et bien. Mais automatiquement, vous avez moins de vous impliquer dans la vie sociale. Donc, j'aime vous dire, nous avons plus d'individualistes pour que vous la collectivité n'est pas vraiment intéressée. Donc, ce qui est intéressée c'est de garder que les gens sont en tant qu'il y a de leur pays si vous êtes capable de aller, mais même de retour en stand-by et de même que vous êtes capable de aller. Et puis, si vous avez de leur famille là, vous avez voulu des boards pour que vous dégaged. Mais vous n'avez pas d'avoir souci de collectivité. Mais ce que je dois dire, c'est que même vous qui nous �iez des pays, vous avez une situation qui n'a pas de la vie qui n'a pas de la psychologie solide. Suppose que vous êtes-vous qui n'ont pas ou qui n'ont pas ou qui n'ont pas ou ou qui n'ont pas de la vie toute... Vème Lumière. Vous n'avez pas ou qui n'ont pas de toute façon ou elle existe ou toujours C'est ça. Sou pas impliqué ou bon pas participer ou bon pas essayer pour ton changement Soit dans la communauté, dans la zone qu'on y a Le m'appareil de l'implication, c'est pas l'implication au niveau politique Comme si vous parlez, politique, c'est l'implication citoyenne Comme si... On est capable de politique tout Oui, il est capable de politique tout, mais c'est l'implication de l'implication Côté que, où on vit sous le domaine médical, où on vit faire plus bien Ou on vit faire plus bon service, etc. Maintenant, sou, ou à l'oukite, mon qui est là, je suis capable de m'appeler quand même Je suis capable de faire des actes sur lui Et ou même qu'il est là, je suis capable de subir ça Je suis capable de subir ça sur le plan émotionnel Parce que, mon ça peut être son monde Ou te grandir avec, ou te cherchez vie Peut être pas, ou te grandir avec mon ça, mon ça te confère bien pour vous Et pour voir mon ça, il y a un peu, ou bien, mon ça passe mal Donc ça fait mal, ou mon capable, victime tout, et économiquement Parce qu'on est capable d'obliger tout, cotiser pour mon ça Donc, c'est l'implication citoyenne qui est capable vraiment permettre que nous Reconstitons nous sur le plan psychologique pour que le pays est incapable de rebondir Bon, là, nous voyons le fermer, nous arriverons Dr. Pascal Léry-Jean-Charles Vous dites lui, les moins capables et les plus corrompus dirigent Les plus capables et les non corrompus se taisent ou fuient Vous posez des questions, dois-je suivre ou espérer l'impossible ? Si vous voulez entendre ça, vous pouvez nous faire quitter ou bien espérer l'impossible ? Bon, je pense, et, pour un moment là, j'aimerais dire, je pense que vous avez un travail qui vous faites dans la construction Sous le plan cognitif Parce que, je pense, tout le monde connaît pour ne pas ajouter le travail dans la rue, par exemple Ça, c'est un moment où vous appreniez, comme vous connaissez, vous appreniez Mais maintenant, l'on passe de s'apprenant avec l'action Même, tout le monde connaît ça, mais ça ne peut pas empêcher que j'étais fatigué dans la rue quand même Mais maintenant, qui est-ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes en tant que citoyens Pour que nous permettez que l'environnement, que nous avons un environnement qui est beaucoup plus sain Qui contribue à la bien-être nous-mêmes Donc, je pense, une fois que nous sommes capables de répondre à la question de ça, nous avons des choix que nous sommes capables de faire Le problème est tellement pire, et malheureusement, vous avez dit dans l'émission Il n'y a pas qu'à projeter tout le monde, il n'y a pas qu'à dire, il y a 5-10 ans, il n'y a pas qu'à l'âge Tellement, l'imprévisible, le pays est très imprévisible C'est une situation vraiment critique, mais je pense qu'à dire, nous, si nous sommes en détresse psychologique Nous sommes capables de faire les 29, 19, 19, 19, 20, 20, 20 A travers numéro 5, nous sommes capables de faire un psychologue qui est capable de faire un premier psychologue gratuitement Qui est capable d'accompagner, faire un détresse psychologique Donc, nous ne parlons pas de détresse psychologique si nous avons des mauvaises capacités de faire en tête Ou est un peu de concentrément d'un travail ou, ou est un peu de motivation Ou bien, si nous avons des maladies psychologiques qui vê mon psychologue ou alors, il y a une�, si nous avons fait un psychologue 22, 29, 19, 90, 100 29-19-90-00, 29-19-90-00, tout le monde qui a besoin d'appuyer en support psychologique, nous sommes capables de joindre des professionnels, qui l'a pour ça, pour permettre de rebondir. Tout à fait. Alors, quelle que soit la réalité psychologique, on connaît un, par rapport à hésiter, il est 29-19-90-00. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui, nous avons le moins exigeant, peut-être notre travail autour, dans l'école, par rapport à l'école, par rapport à l'école, 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 l'école. L'école a créé des moments où l'employeur est capable de parler, le professeur est capable de parler, ou l'employeur est capable de parler, parce que tout le monde a eu, j'aime dire là, il a eu un impact sur le rendement, sur l'auditivité, et violence dans l'école et dans l'école, par rapport à l'école. Qui passe quoi la sexualité a fait la réalité? Donc, la sexualité a deux gens capables, il a eu un violon, il a eu un violon. sexuelle sous mes damiens. Et donc, ça va nous faire que j'aime dire là, il a eu un appel que nous souvions, et il a eu un appel qu'il y avait eu un violon, sexuelle, par rapport à l'école. Mais il y a eu un monde, dans le monde conjugal, libido, comme si, désirs sexuels, qui peuvent baisser, qui peuvent diminuer, inévitablement, parce que les gens ont tellement de préoccupations, donc ils sont capables de faire une perturbation au niveau d'éjaculation, ou bien, ils manquent de désirs sexuels, donc ils ne parlent pas de sexualité, inévitablement. Et ça, c'est un appel d'affecter le foyer ou tout? Ils ne parlent d'affecter le foyer, inévitablement. Parfait. Merci. Alors, rappelez-nous, Dr. Pascal. 2919-90-00 Nous sommes avec le Dr. Pascal Néry-Jean-Charles, dirigé au groupe psychologue haïtien et au, pour nous garder la santé mentale, et puis, il n'y a pas de crise sociopolitique sous la situation mentale de la population. Nous sommes contents avec le matin, on a mis au point sous TNH, rété avec nous, la programmation a continué, sous-té là, dans la matinée. Nous allons passer une très bonne journée, si c'est en haut de diffusion, bonne après-midi, bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501